On est lundi matin, oui je fais encore une vidéo, écoutez c'est toujours pareil, il y a des fois des mauvais cycles et après il y a des bons cycles. Les mauvais cycles ça ne dure pas très très longtemps quand même, voilà. Là bon, Vincent est terminé, on va retrouver notre rythme. Enfin c'est toujours pareil, il faut que ça se passe bien, que les chevaux soient bien drivés. Je suis encore bloqué sur la drive d'Eric Raffin samedi. Je lui ai dit mais ce type t'as fait rater dix mille euros, dix mille euros avant mon départ, mais c'était énorme, ce type m'a raté ma vie, je devrais l'enlever de tous les quintet, hein. Tu te rends compte si tu avais fait le jeu sans Ibiki de Well, le jour où tu avais deux bases, trois et six avec Always the K. Ouais ouais, et si tu l'avais enlevé là, samedi, mais tu les aurais gagnés tes dix mille. En faisant un 6x3, même un 2+, ce type coûte cher, d'ailleurs c'est pas avec lui que j'ai fait mes couplets par 100 euros, pas du tout, pas une seule fois. J'en ai fait que deux d'ailleurs, de couplets par 100 euros, j'en ai fait que deux durant tout l'hiver et les deux sont rentrés. Et bien, je crois que c'était Fast Time avec Eric Abri, eh oui, Anthony Barrier avec Mathieu Abrivar, et l'autre c'était, je crois, Hello Sport. Ouais, c'est ça, c'est Hello Sport ? Non, c'est pas Hello Sport. Bon, on fait un H, là, avec Gardon, Dorieu. Oh non, non, il n'y a pas en fait dans mes couplets à 100 euros, je n'ai pas confiance en ce type. Est-ce qu'il a fait samedi pour un cheval, après il te dit, ouais, c'est vrai, le cheval n'a pas couru, j'aurais peut-être pas dû sortir de son dos. Mais en fait, c'est le béabat, quand il y a le dos du favori, tu ne sors pas. Quand il y a le dos du favori, tu ne sors pas pour se mettre à son extérieur. Pour faire 100, 150 mètres de plus. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il est sorti, il voulait carrément doubler Fast Time, lui. Mais Mathieu Abrivar ne l'aurait jamais laissé passer, hein. Ah, ça me désole quand je vois ça. Des fois, quand je vois ça, j'ai envie d'arrêter le site. Je me dis, mais tu subis, Fred, tu subis trop de drives de neuneus. Et personne ne leur dit rien, c'est ça le problème. Ah, c'est fabuleux de voir ça. Heureusement, aujourd'hui, on n'aura pas tous les camps qui ont dans la drive. JMB, Eric Raffin, ils ne sont pas dans le quintet de camps. Voilà, mais j'espère qu'il y aura un exploit aujourd'hui. Bon, ben, j'ai fait une vidéo pour mettre à l'honneur Michael T. Ben oui, il ne s'arrête pas, hein. Ah, il ne fait que des 3+, bien pensés. Sauf celui, quand même, de samedi, où il ne les a pas tous mis. Il n'a pas mis Dierfren, qui a fini 6e et qui aurait pu lui faire gagner un maximum de pognon. Parce que c'est dur pour moi, hein. Quand je vous dis de faire des 3+, 10, 3+, 11, parfois 3+, complet, 3, 3+, 8. Si vous n'écoutez pas... Oui, parce que Patrick D, par exemple, qui n'avait pas mis le 15, il en est encore là, lui. Après, il est parti du site. Eh oui, vous faites une erreur. C'est pas que je vous engueule. Je ne vous engueule jamais, moi. Quand je vous parle à vous, je vous parle à tout le monde, à vrai dire. Mais vous partez. Vous faites des erreurs, vous ne m'écoutez pas et vous partez. C'est insupportable pour moi. Insupportable. On enlève uniquement les émojis rouges. Si vous voulez faire en... Ben, vous ne les faites pas en valeur. Vous les faites à 50%, à 25%. Bon, moi, je n'ai pas parlé de ce qu'elle était, hein. Mais c'est vrai, il y avait un petit truc. C'était Zéphir de Beaumont, 3 mots. Et Mazaren du Berlay, il avait un beau nom. Léa, en plus, on aime bien les Robert Collet, Philippe Rond, là, en bas du tableau. Ah ouais, ça me rappelle l'autre, là. Après, tu te rappelles, non, je n'ai pas en mémoire, moi. Eh oui, il y avait 3 mots. Il y avait lui, mais bon, lui, c'était une grosse cote. Altavista, je me demande si... Eh oui, je crois que c'est le manque d'expérience. J'aurais finalement dû faire le même jeu que... Eh oui, je crois que son entraîneur a dit, oui, il va manquer d'expérience. Vous savez que le cheval, il ne sait pas, lui, qu'il manque d'expérience. C'est pour ça que c'est rigolo. Eh oui, il avait cru que 3 fois. Il a mis dans le texte manque d'expérience, parce que ça, ça fait gagner tout le temps, ça. Il découvre Thaï, mais il a toujours eu la confiance. C'est bizarre qu'il n'ait pas mis manque d'expérience. Parce que si il met manque d'expérience, 8e favori, base. Avec l'As, et superbe mandé, il vient de laisser une belle impression. Bravo, Mickaël, tu as fait un jeu parfait. Ah, là, ton 1.13x10, c'est fabuleux. Bon, là, tu m'as dit une inversion, on ne va pas exagérer, quand même. Là, tu n'es pas... Ah oui, en plus, le 10, tu l'as mis 5e. Encore, si tu avais fait un 13x10, l'arrivée, c'est un 10x13. Bon, mais Mickaël, ça fait trop de fois que tu passes, que tu tournes autour. Moi, je vais t'envoyer les ondes. Obligatoirement, tu vas en toucher un dans l'ordre. On ne va pas... Ce n'est pas facile d'annoncer, tu vas toucher un côté dans l'ordre. Mais bon, je vais quand même... Je vais dire, attends, jusqu'à la fin décembre, on va pouvoir en toucher un beau dans l'ordre. On va quand même ouvrir un peu le parapluie aussi. On va te laisser du temps. Mais bon, sur tes 3+, tu t'es inspiré comme tout. C'est fabuleux. Ah oui, je vois des gens, ils sont très, très inspirés. Ah, moi, j'adore. Alors, son jeu, il l'a fait à 50%. Donc, avec 2x, ça fait en valeur. Voilà, il a touché le quintet en valeur avec tous les bonus 3. Allez, les bonus 3 et les bonus 4 sur 5. Non, 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 il n'a pas de bonus 3 sur sa combinaison, puisque le 13 et 4e, donc obligatoirement, toutes les combinaisons, c'est des bonus 4. Eh bien, bravo, hein. Bravo, Mickaël. Tu mets encore mon moyen d'onde ce matin. Je t'ai dit, arrête, toi. Mais c'est vrai que je suis désolé. J'aimerais bien que tu en touches un beau. Tous ceux qui sont motivés, ils arrivent à en toucher un beau, de toute façon. Et qui travaillent bien. Avire, alors, j'avais annoncé que plus on mettait, plus on touchait. Mais Avire, il faut quand même le savoir. Chaque fois qu'il y a Avire, je suis confiant, mais Avire, c'est un hippodrome qui n'est pas pourvoyeur, qui n'est pas fournisseur de repos gagnants. Ah oui, oui, c'est bizarre. C'est les seconds couteaux, Avire. Moi, je déconne, parce que n'importe où, on aurait pu passer, mon repos ne passe pas. Mais bon, j'ai quand même touché quelque chose. Mais bon, voilà. Dans la première, alors, je ravoute lui, je ravoute lui. Bon, les deux pas là. J'avais deux notes. Moi, Jalanski, qui était favori, et Jacques-Henri de Bouer, la note bordelaise. Eh oui, mais ça remonte en décembre. On les garde, les notes. Au chaud. Voilà. Mais tu en mettais deux, tu avais le gagnant, déjà. Eh bien, ça suffisait. Voilà, les deux notes suffisaient pour avoir le gagnant. Ensuite, Albert Fouteau. J'en ai mis qu'un, là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas vu l'avant-course. Tout le pognon sur l'as. Même sur PMU.Vert, il est tombé de 13 à 5. C'est rare de voir ça. À mon avis, il a dû avoir une interview. L'autre, il a dû être chaud. Et ils l'ont laissé gagner. Albert Fouteau, il prend toujours l'avantage. Il gagne 100 mètres, c'est deux cours. Je suis allé les voir les deux. J'ai juste mis sa victoire à Chalant. Et là, il est pénible troisième. Ah ouais, cette fois, c'est PMU. Cette fois, il y a la télé. Ça ne gagne plus. Combien de fois je l'ai vu, ça ? Bavre André Dreux, aussi. Je me disais, il a 182 ans, à mon avis. Eh non, il n'est pas arrivé. Que d'argent sur le lauréat. À mon avis, il a dû y avoir une interview dans ma course. Ou alors, c'est simple. Tout le peloton l'a joué. Peut-être qu'il fallait sauver Pierre Sauré. Eh oui, des fois, il y en a qui viennent commander. Les gars, laissez-moi gagner. Je suis à l'agonie. Et tu vois qu'il n'y a plus personne qui bouge derrière. Ça, on le voit souvent aussi. Tous les autres favoris des 25 mètres à la rue. Oui, ils n'ont pas bougé. Un M4 au premier poteau. Alors là, je l'ai mis, Albert Fouteau. Donc là, je mets 4 pièces pour 3,3. Là, je mets 2 pièces pour 1,7. Alors, tu as tous tes chevaux à l'arrivée. Et tu perds des pièces chaque fois. Et là, je termine sur Héraldic GP. Je me suis dit quand même, si Héraldic va gagner. Alors, entrez une droite, l'autre, il te dit, il se détache. C'est toujours pareil. Dès qu'un mec d'équilibre te dit, le cheval se détache. C'est terminé. Tu sais qu'il n'a pas gagné. Donc, Héraldic finit deuxième. Battu par Aywaï Pobotier. Alors, parfois, Jérémy Lévy en tchat. Il m'a dit, il n'a plus trop de marge. Hier, je ne suis pas allé lui dire, mais attends, tu m'annonces que ton cheval n'a pas de marge. Non, non, je ne lui ai pas demandé pour cette course. D'ailleurs, je ne lui ai pas demandé de jurer du tout. C'est lui qui m'en a parlé. Et, ah oui, je lui avais dit, ouais. Parce que comme je l'ai vu à la télé, je lui ai dit, mais il a perdu 10 kilos. Je lui ai dit, mais plus tu gagnes d'argent avec Aywa Pobotier, plus tu perds du poids. Il a rigolé. Et il m'a dit, ouais, il a un peu moins de marge. J'ai failli lui dire, hier, t'as vu ton cheval ? Il a moins de marge et puis il va battre le Mitteraldic. Bon, là aussi, tu pouvais finir sur le couple IGP. Pourquoi tu n'avais pas fait ça aussi ? Frère, tu sais que l'arrivée, ce sera 10-15. Puisque Aïsian Faisen restera ferré. Voilà. Donc, il aurait pu y avoir plein de reports gagnants. D'ailleurs, Mickaël, ma moitié son report, il avait joué 80 pour un gain de 100, 7 ou 117. Je ne l'ai pas pris parce que si je vous remets les tickets à 100 euros, alors j'en reçois plein. Ça ne sert à rien. Moi, je veux les tickets qui se placent dans l'onglet ticket gagnant. J'ai pris les tickets à 100 euros du Big 5 parce que c'était quand même un exploit. J'ai toujours dit que les reports, même si c'est vrai que je n'ai pas pris celui de Mickaël, les reports, quand même, je les prends. Oui, j'aurais pu le prendre, celui de Mickaël, pour décorer. Bon, enfin, il aurait pu y avoir des reports gagnants à Vian quand même. Et bravo, Mickaël. Bon. Je t'envoie les ondes. Il faut que tu en touches un bon an, alors tu mérites. Oui, Toto, tu travailles bien, tu mets des X, voilà. Bon, il n'y a que samedi, tu ne les as pas mis en complet, là, parce que tu aurais pu gagner un gros coup, ça me dit. Il faut faire attention, parce qu'à Vincennes, dès que vous enlevez le cheval, vous le poussez à l'arrivée, hein. Eh oui, il faut faire attention, là. Bon, mais en tout cas, bravo, Mickaël, en plus, tu me permets de faire une vidéo. Comme ça, j'enchaîne les vidéos, là. Oui, mais quand ? On va voir ce qui va se passer, parce que... Ça me fait chier de prendre une base de ce bon poteau, je vous le dis. Eh bien, vous savez, le jeu que je vais faire, hein. Mais en valeur pure, normalement, les deux devraient être détachés, hein. Ouais, mais je sens que je vais m'énerver après la course, là. C'est ça, le problème. Bon, on verra bien, de toute façon, je vais le faire à 50%, je vais le faire qu'à 25%, et après, je le couperai avec des 3+, 2, je vais en prendre que 2, je vais en prendre que 2, voilà. On verra bien ce qui va arriver. Le report, je vais en faire un, mais ouh là là, ouh là là, comme c'est ouvert. Des pelotons très, très fournis. Cannes, normalement, le premier coup, ça peut marcher, mais il faut attendre mes notes à Cannes, hein, pour les toucher après, hein. Bon, vous restez tranquille sur les reports, hein. Et c'est là que ça va exploser, évidemment, Fred. Bon, enfin, bon, on verra bien ce qui va arriver, hein. Merci pour votre écoute. Ah oui, on a le Quintet d'Amiens aussi, le GNT. Amiens, pourvoyeur et fournisseur de reports gagnants, par contre, là, hein. Ouais. Hé, il y a un très, très beau Quintet, il y a un très beau GNT, là. En réalité, on voit. Je vais bientôt avoir la réponse, tout ce juste, sur Emancourt-Blequin, s'il est déclaré ou pas. Si Emancourt-Blequin est déclaré, Edith Gemma, qui aurait été le grand favori de la course, ne courra pas. Petit suspense jusqu'à midi. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada